Associations, citoyens engagés, vous êtes acteurs de la ville, l'attitude 91 vous invite. Retrouvez-nous sur 95.4FMEveryone.com L'AFM, AFM, AFM ça n'a rien à voir avec le AFM 95.4FM ? Non. Alors, qu'est-ce que c'est le AFM ? Parce que c'était écrit en 58. 55. 55 ? Oui, oui. Ça a été créé par Mme Yolaine de Keper, qui avait 4 enfants, qui étaient atteints de myopathie chez 4, du Chêne. Et donc qui a créé cette association, justement, pour essayer de mobiliser des gens à la cause. Et en l'occurrence... Alors l'objectif principal, c'était d'impulser les travailleurs de recherche. Voilà. Vous avez trouvé des médecins capables de diagnostiquer ces problèmes. C'est une maladie rare aussi qu'on commence à faire. Absolument. Est-ce que vous savez quel était le traitement à cette époque-là ? Alors, c'était des bains chauds. Oui, à 37 degrés. A 37 degrés ? C'est tout, il n'y avait que ça. Et ça fait quoi, ça ? Un bain chaud. C'est tout, voilà. Ça peut décrasser, c'est vrai. D'accord. Aussi, il paraît que ça lave, normalement. Ça marche pour Archimède et qu'elle trouvait... Depuis longtemps. L'Eureka. Alors, en 1969, par là, si je ne me trompe pas, c'est la première bataille qui a été remportée. La prise en charge de la myopathie par la sécurité sociale. C'est quand même une date d'importance. Tout à fait. Parce qu'avant, c'était au frais de... Les maladies, les maladies n'étaient pas reconnues auparavant. Les maladies n'étaient pas reconnues auparavant. D'accord. D'accord. 1987, la révolution du Téléthon. Première année, effectivement. Un porté des États-Unis sur le modèle de Jerry Weiss. Qui lui aussi avait un enfant. Lui aussi, tout à fait. Qui était malade, hein. Et on a donc des instigateurs du Téléthon qui ont mis ça en place. En la personne de Bernard Barateau, Michel Gigny, M. Birambeau. M. Birambeau, oui. Justement, avant France 2 avait refusé de passer... Parce qu'il y a eu une proposition, avant, par une autre animatrice... Il va nous dire Dorothée, ça lui... Il y a eu une proposition sur France 2, ça avait été refusé. Il disait que c'était une émission qui n'allait pas faire de l'audience. Ça ne marchait pas. Pourquoi après, avec justement... France Télévisions s'est rendu compte d'une chose. C'est qu'obligatoirement, si on voulait avancer dans ce domaine, il fallait obligatoirement mettre la main à la patte. Et à partir de là, je crois qu'il n'y avait plus du tout d'ambiguïté à partir du moment où on a vu les premiers résultats. On a vu ce qui réellement se profilait à l'horizon. Il faut savoir que Généthon, puisque nous sommes dans la ville du Téléthon, ici à Évry, Généthon a été construit grâce au don du Téléthon. Et ce, à partir des années 89-90. Et maintenant, ça marche bien, non ? Le premier bâtiment est donc sorti de terre à ce moment-là. Et on a commencé à assister à certaines révolutions, notamment dans les années qui ont suivi, à la présentation de la carte du génome. Il faut savoir qu'à Généthon, il y a un laboratoire qui fait le carré du bâtiment en lui-même. Et cette carte du génome représentait trois fois le tour du laboratoire en papier listing. Certains ont connu, on n'avait pas des feuilles à un certain moment pour imprimer des choses. On avait du papier listing qui était en accordéon. Et avec ça, on faisait le tour, trois fois le tour de ce labo. Alors ça, c'était en 92, hein ? Tout à fait. C'est là que l'AFM... Avec le professeur Cohen qui lui a découvert la carte du génome. La carte du génome, hein ? Génome humain. Tout à fait. Donc l'AFM, c'est là qu'il prend vraiment des rênes, hein ? Alors, ça a commencé... Pour la bonne et simple raison, c'est que grâce au fond collecté par le Téléthon, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de possibilités, à la fois pour les chercheurs, à la fois pour les gens qui étaient malades, d'avoir certaines possibilités pour essayer de trouver des remèdes qui, au départ, étaient contenus dans peu de choses, étaient au stade du Béabar. Et maintenant, on en est pratiquement à essayer de trouver des médicaments grâce à Géneton Bioprod, dernier bâtiment. Alors, c'est marrant parce qu'en 87, le géneton aborde un tournant et se focalise sur la mise au point des gènes médicaments. Les gènes médicaments, c'est des thérapies génétiques, hein ? Quoi qu'on cite ces gènes médicaments ? Ça n'a rien à voir avec des médicaments traditionnels ? Non. Ce sont des médicaments qui sont élaborés uniquement pour traiter certains types de maladies. Et on arrive dans certains domaines, j'en veux pour preuve les bébés bulles, qui, auparavant, étaient purement et simplement enfermés dans des milieux clos, puisqu'ils n'avaient pas du tout de défense immunitaire. Si on les sortait, malheureusement, leur vie était fortement compromise. Donc là, on renforce l'ADN avec justement ces thérapies ? Tout à fait. Et du jour au lendemain, on leur a redonné des défenses immunitaires qui leur ont permis de vivre tout à fait normalement. Alors, l'AFM, Téléthon, va obtenir un vote d'une législation européenne qui va inciter les laboratoires pharmaceutiques à mettre au point des traitements pour ces maladies. Donc là, c'est vraiment qu'il y a une loi. Alors, là, la juridique rentre en action. Il faut quand même savoir que l'on est à un stade absolument crucial en matière de développement de médicaments géniques. Et dans la thérapie génique, à partir du moment où une association comme l'AFM Téléthon obtient le prix Galien, qui déjà est un prix qui sanctionne les grosses capacités pharmaceutiques d'une entreprise, et là, on a la possibilité de produire des médicaments. C'est une association, ce n'est pas un laboratoire, mais on a cette force de pouvoir s'aligner sur les grands en ayant capacité à faire des choses extraordinaires vis-à-vis de certains malades et de leur redonner beaucoup d'espoir. Tout à l'heure, vous avez parlé des bébés de bulles. Oui. En quoi consiste vraiment les bébés de bulles ? Les bébés de bulles, à un certain moment, on les appelait comme ça parce que tout simplement, ils étaient et ils vivaient en atmosphère confinée, surtout exemples de microbes, et il ne fallait surtout pas les sortir puisqu'ils n'avaient aucune défense immunitaire et sous quelques temps, malheureusement, l'issue était fatale. Or, depuis certaines découvertes liées au Téléthon, les bébés de bulles, je ne veux pas dire cette histoire ancienne, mais bon, il n'y en a pratiquement plus. Alors maintenant, vous êtes un pôle, un pôle de cette histoire ancienne, qui est en rassemble les acteurs de lutte contre les maladies rares, Allianz Maladies Rares, Ordis, Orphanés, Maladies Rares, Infoservices, tout ça, c'est une place chou en fait. Alors là, vous parlez de grosses associations. Oui, on n'entend pas beaucoup, enfin, on n'a pas l'habitude de les entendre. On n'entend plus un Pogora que ces associations-là, et ils sont plus utiles, je pense. Vous les entendrez très peu parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup. À partir du moment où on a une plateforme telle que celle-là, qui est donc dans un seul but, c'est-à-dire produire du médicament génique, obligatoirement, on a 650 chercheurs répartis sur plusieurs sites qui, en quelque sorte, cherchent et trouvent, j'en veux pour preuve, par exemple, ils recherchent sur la Progeria. La Progeria étant la maladie du vieillissement prématuré. On sait qu'il y a des choses qui se font, notamment à l'hôpital de la Timone, à Marseille, où on a des réussites relativement intéressantes, notamment en matière de freins par rapport à cette maladie, en matière de redonner quelques masses musculaires, en matière de redonner de la capacité thoracique. Et je dirais que la maladie n'est pas stoppée, n'est pas arrêtée, mais au moins, on peut la freiner. L'hystème, c'est ici, non ? L'hystème, c'est autour du rond-point. Autour de l'hystème, là ? Tout à fait, autour du rond-point qui se trouve en face de Généton. Alors, c'est le plus grand laboratoire de recherche sur les cellules souches ? Tout à fait. Les cellules souches, c'est un petit truc qu'on cultive. Généralement, on trouve ce genre de cellules dans le cordon ombilical. Hum, d'accord. C'est la cellule originelle, entre guillemets, un trumage ? Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Oui, Patrick intervient. Et je crois justement que cette cellule peut se transformer en n'importe quelle cellule du corps. C'est pour ça que c'est exceptionnel. D'accord. C'est-à-dire qu'on prend la cellule souches et puis après on peut faire des cellules du foie. Enfin, au poire, on commence. On pourra faire des cellules de la peau, n'importe laquelle. Ça peut se transformer en n'importe quelle cellule humaine, en fait, la cellule souches. N'importe quel organe. Comment ? N'importe quel organe. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, notamment en matière de peau. À partir du moment où Généton a trouvé une solution pour recréer en quelque sorte de l'épiderme. Et ça, c'était en 2009. Ça, c'est bien, c'est maintenant pour les grandes brûlées, tout ça, c'est-à-dire que là, on peut faire un bon point. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment mis au point. Alors, il faut savoir que tous les chercheurs qui sont dans les laboratoires et qui cherchent sur les maladies neuromusculaires ont en quelque sorte, ce que je pourrais appeler moi, dans mon langage totalement béotien, un pôle ouvert. C'est-à-dire qu'ils cherchent, mais ils cherchent pour tout le monde. Et donc, on peut arriver à un moment, par exemple, à trouver des trucs, je vais dire, notamment pour le... Pour l'infarctieuse du myocarde, le cœur est un muscle. On travaille sur des muscles et on arrive à trouver des choses qui nous permettent de dire, ben oui, mais c'est parce qu'il y a un gène qui est déficient qu'il y a obligatoirement présence d'infarctus. Est-ce que la nanotechnologie peut venir en soutien, justement, à tous ces maladies ? Absolument. Et de toute façon, toutes les sciences qui se rapportent au domaine de la recherche... Excuse-moi, deux blocs, il y a quoi ? Non, mais je pense que la nanotechnologie, déjà, c'est déjà de la recherche solulaire. C'est déjà dans le domaine. Parce qu'obligatoirement, on travaille sur l'infiniment petit. Quand on voit, par exemple, une chaîne ADN, une chaîne ADN, elle tient dans un tube éprouvé de 7 cm de long. Une chaîne ADN, c'est-à-dire que tous les... C'est ce qu'on extrait d'une cellule. C'est notre carte d'identité à nous. Voilà. Ça fait pour l'un combien ? Auprès de transimiles... C'est énorme. Gen ? Gen, c'est ça qu'on dit ? Oui. Transimiles de gen ? Il faut être transimiles de gennes pour faire à l'être humain. Les gennes. Ce ne sont pas les gennes, c'est les gennes. C'est une action chimienne, c'est-à-dire ? Non, mais tu es tout à fait pardonné. Voilà. Déjà, je suis au troisième émission, mais... Il faut les tenir. Vous disiez, donc, ça tient dans un tube de 7 cm ? Ça tient dans un tube éprouvé de 7 cm. Et c'est tout à fait, je dirais, exploitable à partir du moment où on arrive à extraire ce genre de choses. On a la carte d'identité de tout un chacun dans ce tube. Et qu'on soit noir, blanc, rouge ou jaune, c'est pareil ? Exactement la même chose. C'était jaune quand même, c'est que t'as une petite maladie quand même. Non, c'est qu'il y a du curcuma dedans, peut-être. En tout cas... Déjà, moi aujourd'hui, je suis malade parce que je suis tout jaune. Alors, c'est quoi cette casquette qu'on voit, la super casquette Téléthon, là ? Voilà, que vous voyez bien, la radio. Vous voyez bien. On l'explique à nos auditeurs, c'est une casquette, t'as mis en jaune, là ? Absolument. Pourquoi la couleur, c'est la couleur... Parce que c'est la couleur du Téléthon, tout simplement. On veut que la France soit toute en jaune, de façon à manifester son appui vis-à-vis du Téléthon. Partout où vous irez... Ah non. Partout où vous irez dans une manifestation Téléthon, vous trouverez des gens à mis en jaune. Ça vous change des bonnets rouges ou des... Oui, des bonnets rouges. Justement, le Téléthon, est-ce que le fait que le Téléthon existe... Alors, je sais pas si ça existe pour la même cause aux Etats-Unis, mais le fait que... Ça vive de l'autre. Non, mais est-ce que c'est pour la même cause ? C'est ça la question. Parce que... Est-ce que le fait qu'on a le Téléthon en France, est-ce que ça a permis à la France d'être, entre guillemets, pas de l'euroin, mais vraiment bien avancée par rapport aux autres pays qui ont moins de moyens ? Mais... En fait, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on fait de l'argent, en fait. Est-ce que vraiment il y a des résultats paletables ? Dans notre domaine, ici, en France, on peut le dire, en matière de thérapie génique, et Généthon Bioprod en est un vivant exemple. On est pionniers dans ce domaine. Pardon pour mon portable. C'est le directeur. De toute façon, n'oubliez pas, nos invités qui sont là, si vous avez mon portable, vous pouvez leur envoyer un SMS, si vous voulez, un petit coucou. C'est quoi que ce soit, on est là, on fait rassurer. Si vos maîtresses vous écrivent, vous pouvez le dire à l'entraise. Voilà, si les maîtresses vous écrivent, après vous vous débrouillez à chez vous. Alors, on parle de l'argent du Téléthon, justement. Qu'est-ce que ça nous a permis d'avoir mon téléphone en France par rapport aux autres pays ? Succinctement, ça nous a permis de faire des pas énormes. Quand on voit d'où on est parti, et on parlait de bain chaud tout à l'heure, aujourd'hui, on en est à élaborer des protocoles de soins, on en est à élaborer des essais cliniques et thérapeutiques, et on a vraiment la sensation de comprendre que tout un chacun, par exemple, quelqu'un qui est atteint du syndrome de la morose de l'héber, donc qui a une perte de vision totale, c'est une dégénérescence maculaire, et bien aujourd'hui, on peut dire qu'il y a certaines personnes qui sont incluses dans ces protocoles, qui commencent, non pas à retrouver la vue, c'est pas ce que je vais dire, je reste très prudent sur le sujet, mais moi je connais des gens qui ont en quelque sorte capacité à voir des dégradés de gris, alors qu'au départ, ils ne voyaient plus rien. Des expériences ont été faites sur des chiens. Les chiens qui avaient aussi cette cécité précoce, on les a traités, et on a constaté que les chiens évitaient les chicanes qui étaient posées dans un couloir. C'est un progrès, et on ne peut pas nier le fait que l'argent du Téléthon est extrêmement utile. Tous ces programmes de recherche, tout, coûtent extrêmement cher, et chaque année, ça peut paraître l'événement de l'année, parce qu'on va en parler pendant 30 heures, mais c'est absolument indispensable pour la recherche. D'ailleurs, on peut donner de l'argent tout au long de l'année. Absolument. Et ça, non mais ça c'est bien de le dire, je pense effectivement, pour les quelques sceptiques qui se diraient ce soir et demain que le Téléthon, ça fait beaucoup de bruit, ça prend beaucoup d'antennes, et qui se sentent peut-être plus concernés par d'autres sujets. C'est intéressant d'expliquer que les progrès scientifiques et les progrès de la recherche, c'est ce que vous venez de dire, sont bénéfiques pour des tas de maladies. Je le maintiens. Et je pense que c'est très intéressant, pour tous ceux qui hésitent à le faire le 36-37, c'est intéressant de savoir ça aussi. Absolument. Il faut savoir que l'important de l'histoire, c'est vrai que c'est un événement, chaque année ça mobilise beaucoup de monde, on est très nombreux sur les routes, comme moi je vais l'être d'ici quelques heures, on a quand même 1800 bénévoles qui s'investissent pour aider à ce moment phare qu'est le Téléthon, donc obligatoirement il y a du monde, il y a des gens qui s'investissent dans la création de manifestations destinées à reporter des fonds pour le Téléthon et obligatoirement vous avez certaines fois des villages, des associations qui en quelque sorte poussent en avant pour obtenir en quelque sorte un maximum de fonds qui permettent à la FM Téléthon de retrouver une certaine autonomie par rapport à ce qui se fait et en chaque fois d'engager de nouveaux projets qui permettent de travailler pour la recherche et de trouver vis-à-vis de certaines maladies, d'où l'intérêt. D'ailleurs en fait le Téléthon ça n'est pas que la lutte contre la myopathie puisque il y a des recherches qui polluèrent quand on dit tout à l'heure c'est-à-dire que n'importe qui qui peut être touché par une maladie qui ensuite sera un truc guéri soulagé par les problèmes du Téléthon Absolument, vous me donnez l'occasion d'enchaîner sur quelque chose d'extrêmement important il y avait quelqu'un dans une manifestation pas plus tard qu'en milieu de semaine qui me disait oui mais sur la mucoviscidose la FM ne fait rien je suis en mesure de répondre à cette personne suite au colloque auquel j'ai assisté à l'université d'Evry que des recherches généralistes sont entamées et qu'on a la possibilité de aussi fournir des renseignements vis-à-vis de la mucoviscidose pour la bonne et simple raison c'est que la recherche s'adresse à tout type de maladie même si elle ne touche pas systématiquement les maladies neuromusculaires. Justement j'ai juste une question je vous en prie Même deux si tu veux Oui, on vous a sans doute plusieurs fois mais qu'est-ce que vous pensez d'écrire Pierre Berger il y a quelques années où il aurait eu une grande soirée pour réunir ses d'action Pierre Berger je l'aurais eu en face de moi à ce moment-là je l'aurais fini dans le claque Et surtout si je peux me permettre parce qu'on est quand même une équipe très sérieuse à l'attitude on prépare beaucoup les émissions et du coup vous parliez de la progéria tout à l'heure c'est comme ça que ça s'appelle ? C'est la maladie du vieillissement prématuré Et j'ai lu avec attention que les travaux sur la progéria ils avaient permis des améliorations dans l'amélioration des effets secondaires des traitements contre le cancer et des traitements contre le sida également Absolument C'est pour ça que je vous parle de recherche ouverte A partir du moment où les chercheurs qui se trouvent dans tous les centres liés à Généton trouvent certaines choses obligatoirement ça profite à d'autres Il faut savoir qu'il y a des chercheurs étrangers qui viennent en France et notamment à Évry pour confronter leurs idées par rapport à ce qui se passe et par rapport aux maladies qu'ils ont localisées Donc c'est une recherche mondiale Patrick ? Moi je vais me faire un peu la localédia pour faire un peu les Mandela et Gamby T'as raison Au niveau de l'avocat On est trop sages ce soir On écoute On écoute On écoute de ne pas se substituer à l'État et à l'impôt Est-ce que c'est une niche fiscale donner des dons ? On ne peut pas dire que ce soit une niche fiscale et je vais rétablir une vérité Vous savez qu'à partir du moment où vous faites un don à l'AFM en Téléthon vous avez 66% de ce don qui est déductible de vos impôts C'est mal ça Ce qu'on veut en matière de niche fiscale C'est plafonné Là c'est plafonné mais il faut savoir aussi que ça aide tout le monde Et alors quand on parle de ce domaine c'est vrai que l'État n'intervient pas je suis d'accord mais il est clair et évident que de toute façon l'État sur beaucoup d'autres domaines n'intervient pas non plus On ne peut pas On ne peut pas Je vais faire un disant Mais 66% je déclaro Comment ? Alors la législation La législation et les impôts au Canada sont totalement différents des nôtres mais je pense que le don lui porte ses fruits systématiquement Tout à fait Alors on continue On va parler de pognon Alors en 2006 en France on était le temps à faire assembler plus de 100 millions d'euros en 2006 L'année dernière on était à pardon excuse moi Non je pense que je pensais qu'il était précis c'est pour ça que Vous êtes précis Je ne vais pas tarder à y aller D'accord L'année dernière c'était 80 millions 90 millions 86 millions de Cette année quel est le l'espérance espérée objectif Moi je suis toujours optimiste en matière de don Notre parrain de cette année qui est Patrick Bruliel lui soit très 120 millions 120 millions Mais il a joué au poker avec ? Je le suje Néanmoins moi je peux me permettre de dire une chose Oui Français mobilisez-vous il faut savoir que plus il y aura de fonds récoltés pour la FM Téléthon mieux ce sera pour les programmes de recherche qui pourront être lancés par la suite et c'est clair et évident tout ce qu'on trouve aujourd'hui on n'aura pas à le trouver de main Ok n'oubliez pas alors on va laisser partir Avec grand plaisir Merci Je veux juste vous donner quelques lieux de manifestation à visiter sur l'agglomération d'Evry Oui oui on va en parler On va en parler au quotidien On parle Au contraire Au contraire Allez on vous écoute Ah bah succinctement vous avez des manifestations qui sont relativement intéressantes il y a notamment les bikers à Saint-Geneviève-des-Bois qui font des bâtons dans motos D'accord Vous avez aussi Menci qui se mobilise fortement puisqu'il y a plus de 30 associations qui sont mobilisées et ce soir en vous quittant je vais me rendre à Menci pour aller visiter les manifestations pratiquement toute la ville est mobilisée il faut savoir que demain à Balloncourt il y a des ventes de brioches à partir de 8h30 que ces brioches sont retirées en ligne et qu'elles sont vendues dans toute la ville de Balloncourt Des brioches de Balloncourt parce qu'un brioche c'est vendé normalement Oui mais là elles sont fabriquées directement là-bas à Menci il y a beaucoup de choses à Menci il y a un loto-ton donc ils ont un loto du Téléthon il y a une partie de poker qui va durer plus de 30h Ah ! C'est parti là-bas non ? Je pense que c'est ça va pas être malheureusement non Patrick Bruel se rend le plateau et bon on ne peut pas l'entendre il n'a qu'à parer rien que dans la site on peut le dire sinon on a d'autres manifestations je veux parler de Villavé je veux parler de Corcouronne je veux parler de Corbeil qui débute demain il y a 4 sites à Corbeil qui vont être mobilisés et qui vont essayer de rapporter un maximum Saint-Germain-les-Corbeil même principe et si on remonte on a vos départements on a aussi Gif-sur-Yvette Villejuste Massy Longchambeau alors à côté ici à Corcouronne sur la gymnase de Colette-Besson tout à fait il y a de l'escalade un gala gymnastique et du bon niveau jusqu'à Minou je vois que vous êtes bien enseigné c'est mon travail je ne veux pas dire citoyen ton travail bénévole mon travail bénévole voilà je ne veux pas dire que la vente en suisse alors c'est interdit l'attitude 91 tous les lundis 18-20h Sous-titrage ST' 501